Générique 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 Bonjour, bonjour à toutes, comment allez-vous ? Toujours avec grand plaisir et contre Mme Kerk, mi trouva Zot a retrouvé Zot à Théala, en direct depuis Saint-Pierre, dans le sud de notre pays, La Réunion, nous sommes partis pour des informations en créole, mais j'espère que Zot est en pleine forme, que Zot est la même-même et que Zot y suivra nous, on a quand même pas mal de personnes, que ce soit sur Youtube, sur Facebook et ailleurs. Alors, les informations d'aujourd'hui, il y a des choses assez intéressantes, il y a des choses comme d'habitude, il ne change pas trop grand-chose à l'actualité, dans l'actualité, comme il dit, il y a des belles et bonnes choses, et puis il y a aussi des mauvaises choses, bon, les mauvaises choses, c'est les faits divers, comme nous les n'avons à chaque fois, et il nous va aller du côté de Saint-Benoît, Saint-Benoît, avec un article de Patrick Séli, Patrick Séli, le maire de Saint-Benoît, qui dit, il faut que la ville y évolue, y développe, il faut qu'il arrête d'être une ville où ça n'est rien que ben, on n'a pas telle, comme il dit, donc bonne chance à lui, peut-être va changer, mais avec le temps, depuis le temps que nous voient que les villes, ils essayent de trouver une solution pour la délinquance, pour trouver une solution, pour essayer de faire évoluer, mais malheureusement, il est un petit peu comme Saint-Pierre, tu connais comment il est, ben, évidemment, il pète partout, et à chaque fois, bon, ben, il essaye de parler dans le journal, il essaye de camoufler un petit peu les affaires, donc, voilà, Saint-Benoît, Saint-André, bien sûr, il y en a des villes que ne nous parlent pas, comme Saint-Denis, Saint-Pierre, et bien sûr, Saint-Paul, Le Port, comme toutes les villes, donc, la faute à qui, ces bonnes affaires-là, ces autres, qui ont permis, en tant que pilote du affaire, ces autres, qui ont permis à tout ça d'arriver, bon, et maintenant, quand on a fini, toutes les affaires, ils sont déjà en place, ils gagnent le coup, ben, il est très difficile à dire, bon, ben, il faut faire ici, il faut faire là-bas, ben, quand ils mettent en place une politique un peu laxisme, mais je dirais, comme toutes les communes y mènent, bon, ben, étonne pas d'autre qu'arriver à la fin, bon, ben, quand le baissement, il pète, ben, elle est assez compliquée pour machin, il suffit pas de parler dans la télé pour dire, elle nous va faire, elle nous va faire, elle nous va faire, mais entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, elle est un grand fossé, hein. Nous, les partis, avec ce communiqué de l'ARS, qui a envoyé une communiquée comme ça, 14 500 élèves potentiellement concernés par le papillonna virus, c'est un peu partout en France, c'est pas rien que la Réunion, donc, ben, il parle de ça. Lancement de la campagne d'information, là, vaccination contre le papillonna virus, papillonna virus humain, donc, le HPV pour tous les élèves de 5e sera mis en place dans les collèges à partir du mois d'octobre 2023 à la Réunion, ben, il y a nous, plus de 14 500 élèves, les potentiellement concernés, va pouvoir faire la vaccine azote gratuitement dans le milieu scolaire ou sur autorisation des deux parents, une campagne d'information qui a été lancée depuis le 4 septembre, voilà. Alors, la RS, il détaille bien ça dans le journal, et donc, nous, la chef détaille azote un petit peu parce qu'il est important de faire ça, et puis, il y a aussi des polémiques autour des vaccins, vous connaissez comment il est, il y a des personnes, il y a des vaccins, par exemple, papillomavirus, papillomavirus plutôt, donc, il y a des gens, il ne veut pas vacciner ça, il y a des problèmes de santé, les gens, les jeunes qui font vacciner azote avec ça, il y a eu des soucis, donc, renseigne azote, bien, donc, les infections de ce HPV-là, les hautement transmissibles, si la majorité des infections disparaissent en quelques mois, certains, ils peuvent évoluer de façon en verrue génitale, donc, ou des lésions pré-cancéreuses et cancers, des lésions, bon, on a des conséquences importantes sur 80% des femmes et des hommes que l'est exposée à ce virus au cours de votre vie. L'Institut national de cancer, INCA, donc, il estime que le HPV est responsable de 6400 cas de cancer en France, du col de l'utérus, du vagin, de la vulve, de l'anus et de la sphère ORL. Dans 60% des cas, l'infection a eu lieu au début de la vie sexuelle et maintenant, il y a nous, la vaccination, il prévient jusqu'à 90% de ces infections HPV clés à l'origine des cancers. Ça, c'est la vaccination, apparemment, les recommandés à toutes les adolescents, les filles et les garçons de 11 à 14 ans avec un rattrapage possible jusqu'à 19 ans, également recommandé dans certaines pathologies chroniques ou en cas de situation d'immunodépression. Vacciner son marmaille contre les HPV, c'est offrir à lui une protection contre des cancers à l'âge adulte. Les personnes qui parlent de ça, m'espèrent que elle a fait vacciner la zote avant aussi. Là aussi, c'est un autre affaire encore. La vaccination contre le HPV protège aussi contre les lésions bénignes verrues anogénitales, les lésions pancréales précancéreuses ou encore des cancers mal efficaces. Dans le nombre de pays, la prouverte vaccinale des jeunes adultes est élevée. Elle est élevée aussi avec obligation. il n'y a rien obligé aux autres de faire. Par exemple, il y a nous que l'Australie, il commence la vaccination des jeunes en 2007. L'éradication du col du cancer du léris l'est attendue pour 2035, encore loin. Donc, dans les cinq dernières années du programme, parmi les premiers indicateurs du succès, on a observé une diminution de 77% du nombre de femmes de 18 à 24 ans atteintes du HPV. Également, des anomalies du col de l'utérus aussi des pré-cancéreuses ont diminué de 34%. C'est les 20 à 24 ans, ce qui signifie un risque beaucoup plus faible de développer un cancer du col de l'utérus. Là, également, aussi une baisse marquée de ces verrues anogénitales. Chez les femmes, au début de la vingtaine, un taux de couverture vaccinale insuffisant que la Réunion, il faut vacciner en masse. Voilà un petit peu les affaires. Et puis, le vaccin contre le HPV, il est recommandé dans le calendrier des vaccinations depuis 2006 pour les filles et 2021 pour les garçons. Si vous pensez que ce vaccin-là concernait uniquement les filles, c'est pour les bouges aussi. On a aussi les mêmes maladies. J'ai remarqué aussi, maintenant, la plupart du temps, ne bougent pas et ne bougent pas. Il veut transformer azote en forme. Étonne pas moi que le corps aussi allait évoluer d'une certaine façon. il gagne le cancer. Donc, vous avez un point d'utérus. Bon, mais après, il gagne sur la partie génitale azote aussi. Il pose un problème aussi. Il met la bouche aussi par à tous. Voilà. Malgré l'efficacité du vaccin et son profil de sécurité assez élevé, la couverture vaccinale en 2022, la Réunion, comme au niveau national, il reste très insuffisante pour le vaccin HPV, ainsi un schéma vaccinal complet. Benadiano a deux doses que l'est prévue. Bon, voilà, chez les jeunes filles de 14,1% à 16 ans, chez les garçons 1,2% à 16 ans, vaccination effective depuis deux ans, contre 41,5% pour les filles et 8,5% pour les garçons en France hexagonale. Le taux, elle est bien en dessous de l'objectif que Manai fixe azote. 80% à l'horizon de 2030 est fixé dans une stratégie décennale de lutte contre le cancer. Il permet d'atteindre ce qu'il veut que tout le monde y vaccine azote. Et voilà, donc il faut avoir le complet, c'est un peu comme, comment dire ça, un peu comme, comme le, comme, comme le machin dernier, tellement intéressant les affaires comme le coronavirus. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, il faut deux, trois doses encore pour machin. bon, le but, c'est de vacciner. Le vaccin, il rapporte quand même pas mal d'argent au machin, au laboratoire. Et ce vaccin, elle a même, au moins, c'est là, ça, c'est pas rien que de jouer au banal d'hédiano, comme ça, il faut faire la vaccination, il y a dit, il y a là, donc depuis, un bon banc, donc il est là. Et donc, si vous avez envie d'aller faire vacciner votre marmaille, vous avez un petit peu à aller. Donc là aussi, c'est un autre, c'est un autre, c'est un autre de réfléchir, de voir, et puis d'aller partir un petit peu sur certains sites spécialisés qui parlent à nous de ce vaccin-là. Néna, là, dans le communiqué de l'ARS, bien sûr que là, il veut faire vacciner votre marmaille parce que c'est votre but, donc que vous avez fait des campagnes à la télévision, vous avez fait des campagnes à gauche et à droite, mais elle n'est pas pareil. Donc là, il faut que vous avez fait vendre votre produit et puis vous avez des crédits, mais là, mais allez dans les sites spécialisés, regardez un petit peu, pêle le poids et le compte, faire renseigner par votre médecin parce que certains médecins, ben elle est un peu verreux aussi, bon, ben là, il préfère faire des choses parce que ça, il gagne de l'argent dessus, ben trouver des solutions pour voir si vraiment le vaccin est intéressant, là aussi, il faudrait machin, on ne va pas dire je ne vaccine pas zote et je ne me dis pas zote non plus, vaccine azote, un entre les deux, c'est à zote de voir, vous allez être assez grand, vous allez faire des enfants, vous allez apporter pendant neuf mois dans votre vente, pour certains, bon, voilà, et puis c'est à zote de voir comment il fait, donc voilà. Pour suggérer des thèmes de contrôle, ben elle parle à nous, la chambre régionale des comptes, bon, elle lui aussi, elle lui veut aussi que la réunion, il donne la parole aux citoyens, bon, c'est bien de donner la parole aux citoyens, je vous fais avec, les pareilles mannes enquêtes que ben elle t'ra peut envoyer dans votre boîte mail ou par SMS, elle dit, ou ta vie, il intéresse à zote, voilà, zote je vais améliorer ici, patati patata, mais en fin de compte, c'est simplement, la loi oblige à zote de, comment dire ça, d'envoyer où ces mannes mails-là, et pour faire des enquêtes, qui après il t'ra peut foutre d'un tiroir, il ne bouge pas plus que ça avec, donc depuis quand la chambre régionale des comptes, on va prendre, va prendre l'avis des gens, en règle générale, ça c'est bien de fonctionner, elle est assise, elle est assise, elle est assise, il y a z'autres bureaux, là-bas, là, les rats, on a des jeunes là-dedans, et donc on va parler avec ça, donc du moment qu'il faut payer, il faut payer, quand on n'a pas de taxes à eau, voilà, et donc on va dire le communiqué quand même, c'est un communiqué assez intéressant pour les personnes qui veulent aller quand même, aller sur internet, aller répondre aux enquêtes, bon voilà, donc jusqu'au vendredi 6 octobre 2023, la chambre régionale des comptes de La Réunion, ils lancent une campagne de participation citoyenne, va permettre à la population de suggérer des thèmes, des thèmes de contrôle et d'enquête pour les juridictions financières, sur une plateforme en ligne, donc à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui jeudi jusqu'au vendredi 6 octobre 2023, ils vont pouvoir suggérer des thèmes de contrôle aux chambres régionales des comptes de La Réunion, de Mayotte, après le succès de l'édition 2022, la campagne de participation citoyenne à la Côte des Comptes, il y a l'argent au réseau des chambres régionales dans les territoires, et donc du fait, sa co-régionale des comptes régionales territoriales, il fait ses 40 ans cette année, pour faire émerger au cœur des préoccupations des citoyens, donc d'y mettre en place ces plateformes-là, c'est à Zot d'aller jeter un petit coup d'œil là-dessus pour voir, et puis il y en a aussi un autre, il avait mis en place aussi, dernièrement, une plateforme pour dénoncer banne de moune, je ne sais pas, banne de moune, il fait un peu business en dessous, banne commune qui occupe Paris, des travaux que l'est fait, que l'est gênant, qu'il pose des problèmes dans la route, sur la route, si ça te tenait, voilà, donc on peut mettre un peu de piment, un peu de piment dans les histoires, on va bien voir, donc comment il se passe, et voilà, il paraît que ça l'est fait pour enrichir son programme de travail, voilà, des contrôles sur la plateforme, bon allez, jette un coup d'œil, il va y aller faire un petit tour là-bas, donc voilà, il y a des lois qui ont été faites, bon, il dit à zot, les personnels de la CAC, de la Réunion seraient présents pour les journées européennes le samedi 16, dimanche 17 septembre, voilà, pour les visiteurs, dans cette démarche, une présentation de l'outil sera proposée aux visiteurs, bon ben, il y a un travail, ben, il y a des portes ouvertes, donc, il n'est pas trop submergé de travail chez zot là-bas, vu que, bon, ben, on a des applications qui permettent à zot de soulager zot, vous allez pouvoir n'y avoir directement là-dessus, donc voilà. Allez, nous les partis aussi, les Jeux des îles de l'océan, l'Indien l'a fini, moi, on n'a pas trop trop parlé des Jeux des îles, ben, déjà, elle a commencé, elle a mal commencé, et donc, on n'a pas trop trop parlé, et maintenant, ben, on a tiré une conclusion sur tout ce qui a été fait, sur ces Jeux des îles 2023, que sera bientôt au comment, les prochains îles, elles seront au comment, s'il y a Madagascar, la foirée, bon, par rapport à pas mal de choses qu'on va par la zone interna, ben, au comment, ça sera dur, dur, dur de... Bon, la compétition internationale des Jeux qu'elle avait élu au Madagascar est finie, donc les dernières délégations les rentrées à La Réunion, mardi 5 septembre, au moment où les athlètes, ils rangent maillot, ils raccrochent zot de gants pour reposer zot de ballon, l'air lui aussi, au bilan de ces Jeux, le bilan des médailles, les mitigés, La Réunion, il termine à la 3ème place derrière Madagascar et Maurice, mais au-delà des performances les plus honorables, plus qu'honorables, ben, elle n'a pas été fait par les athlètes de toutes les nations, ben, elle dit, je vais retenir ce que les Jeux, là, c'est une désorganisation et un arbitrage, athlètes malades, désorganisation des transports, de la restauration et surtout 13 morts dont 7 marmailles, un désastre largement prévisible que Ben, il dit à nous là-dedans, donc voilà, c'est le bilan, ben, mais ça ne pas donne à Zot le bilan complet en entier de tout ce que l'Ena, il est assez compliqué, donc voilà, il y a tellement de choses que là se passent de l'autre côté là-bas, espérons que Manat va tirer des conséquences et puis Zot va essayer d'améliorer pour la prochaine fois, sinon une prochaine fois chez Zot, là aussi, parce que c'est vrai qu'en très peu de temps, faire des infrastructures comme l'a été fait ici à La Réunion, il est assez compliqué, et les Comores aussi, Ben, ça va au Comores là, ben là-bas aussi, un petit peu comme Madagascar, on va bien voir comment il fait, ben va récupérer peut-être, la région, va donner, la région, plutôt le département, va donner 2-3 millions là-bas, et après, pour les athlètes, ce sera peut-être en sa vie un peu n'importe comment, voilà. nous, les partis aussi, il y en a fait aussi, comme on l'a vu, Ben, il est en train de parler beaucoup dedans, sur, dans la télé, et un peu partout, c'est la mort de ce jeune marmaille de 14 ans, qui a mis la corde chez Élu, c'est un marmaille qui a été harcelé du côté de la France, là-bas, par les bannes élèves, là aussi, bon, c'est un sujet qui est assez intéressant, nous avons vu à Tal que la déplace à Lue, machin, nous avons vu pas mal d'hommes politiques, la roue, vous êtes bouches, vous êtes gosiers pour causer, pour toujours, ben, pour dire un peu n'importe quoi, mais direz, pour dire toujours des choses pareilles, va faire, va faire, va faire, va trouver une solution, voilà, en tous les cas, ben, il accuse un peu les réseaux sociaux, tout ça, mais il accuse jamais les parents, c'est ça, vous avez remarqué ça, quand un marmaille, il fait du mal à un autre marmaille, ben, c'est pas que, il faut prendre, juste le marmaille, mettre à l'ordre, il faut mettre les parents aussi à l'ordre, parce que c'est ça, il a fait leurs enfants, et ces autres enfants, ils s'arracèlent, le monde à gauche et à droite, mais ils pensent que c'est aussi coupable que le marmaille, après, il faudrait arrêter de dire, ben, oui, ils n'ont pas rentré dans la vie de marmaille, ben, il faut trouver des solutions, un truc comme ça, il faut pouvoir faire, il faut faire de la zone directement, et puis, les bonnes associations qui dit, bon, ben, il ne faut pas faire ici, il faut faire là, ben, ils vont aller en même temps, à la base, ils vont passer un petit séjour, ils vont voir si les gaillards, au moins, ils vont rouvrir un peu les autres canettes, et puis, les hommes politiques aussi, clés derrière, pour dire, ben, oui, nous, on l'a prévenu, on l'a fait ici, mais je ne fais pas rien du tout, voilà, voilà aussi, et puis, la loi aussi, par derrière, au lieu d'appliquer les règles que l'inat, vous comprenez, un mineur, il n'est pas rien, il a déçu de la vie, il est mort, ben, je ne mets pas à la place des parents, des enfants, les morts, donc, là aussi, et puis, il accuse aussi les écoles de ne pas être trop à l'écoute de ça, et des professeurs un peu laxismes qui laissent, qu'on n'a rien à foutre avec, et apparemment, il y a des témoignages que laissent passer, ben, ils regardent sur la télévision, apparemment, les élèves, elle a demandé à, quand ça porte plainte, ça veut dire que je vais harceler avec les responsables d'établissement, ben, il n'a pas l'air que ça, ben, il a juste pour votre salaire, et qu'on finisse en tirant de votre case, voilà, un petit peu, là aussi, il faut voir les responsabilités là-dessus, c'est vrai que sur ce sujet-là, quand on a mort d'homme, mort d'un marmaille, c'est dur là-dessus, et moi, il pense que, il y a beaucoup de gens, ils pensent un peu comme moi, donc, voilà, c'est pas parce que les mineurs, on a le droit de faire n'importe quoi, d'aller casse-le tout le monde, d'aller harcèle le machin, d'aller voler, d'aller faire n'importe quoi, et les parents, ils se tirent à eux, voilà, donc, là aussi, il faudrait voir un peu, ben, c'est un affaire, il est assez important dans la vie de tous les jours, et ben, s'il continue comme moi, il laisse les bonnes affaires, ben, ça sera pris dans la merde, il n'a pas rien qu'une fois, ben, le marmaille mette la corde, le marmaille est harcelé avec ça, ici, la réunion, on ne voit pas trop, 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 trop ça, mais il pense qu'il y a quand même pas mal, qu'il y a une petite équipe, une petite cagnot, il ne monte pas à tout dans un petit groupe là-bas, là où il n'y a rien, il monte devant tout seul, en train de cacailler, derrière, en train de moucatre le marmaille, ici, comme ça, là aussi, il faudrait voir aussi, il faudrait voir votre parent, l'autre côté là-bas, et, il pense que, au lieu de mettre le mineur en prison là, il pense qu'il faudrait mettre les parents en prison directement, au moins, au moins, le bas de mineur, on va voir comment ça se fait, il va continuer de faire votre système là-bas, et après, il va aller en incarcération, ou aller à la DAS, ou aller dans les machins comme ça, il y en a des détails, il pourrait voir ça, non, pour ces machins à l'État, il n'y a pas de 6% à 3% de pertes, en humains, que polluent, donc il ne pose pas trop de problèmes, voilà, allez, nous les partis, sur un autre affaire aussi, intéressant aussi, on connaît les arnaques dans la politique, sur le monde international, ça y existe un bon peu, de nouvelles routes de la soie, en Amérique latine, les États, et les sociétés, ils connaissent dire non, on a un peu dit non, parce qu'ils voient très bien que la Chine, l'a besoin de faire du commerce, elle y veut, une route bien comme qu'il faut, et, si nous le dit, il y a bien les banques de nos articles, nous n'en avons la Chine, au Pérou, la Chine qui construit en ce moment, une compagnie, sa compagnie, Costco Shipping, un port en eau profonde, qui doit permettre de réduire le temps de trajet, des contenus entre l'Amérique latine et la Chine, en 10 jours, donc voilà, et un projet qui est inscrit dans le cadre de nouvelles routes de la soie, l'Amérique latine est le deuxième plus important destinataire, des investissements étrangers chinois, derrière l'Asie, donc là aussi, il pose à nous, il pose la question, que n'en a quand même pas mal de, ce truc, n'en a la misère du monde, il y a là un, pendant ces gros pays-là, il y a enrichi azote, il y a un gros gros argent, et nous n'en a aussi, on a des pays, par exemple, comme le Sri Lanka, les nouvelles routes de la soie, de la soie, c'est, on appelle ça, la dette de l'éléphant blanc, alors, troisième épisode, voilà, on avait parlé ça hier, aujourd'hui, c'est le troisième fois, on parle de ça, nouvelle route de la soie, 10 ans après le Sri Lanka, plus précisément, l'île du Sud, au Sud, voilà, 22 millions d'habitants, l'ancien fief du président déchu, Gautabaya Rajapaska, donc, coup de projecteur sur le port d'Amantota, donc, qui a été construit, avant le lancement des nouvelles routes de la soie, que l'est devenue, au fil du temps, un symbole de dérive, mégalomaniaque, banadiano, des Rajapaska, pasqués, donc, la plongée, le pays, dans un chaos total, avec des crises économiques, les pires, et des politiques de son pays, de son histoire, aller à ses machins. Alors, pour rembourser ses dettes, donc, le Sri Lanka, elle a dû accorder une concession de 99 ans, sur les activités du port, en eau profonde, dans un bon total, à une entreprise publique chinoise, donc, voilà, pendant 99 ans, la Chine, il s'est exploité le Sri Lanka, pour épuiser certainement sa dette, et, ben, voilà, il s'est remetté à ça, dans une pire misère encore, donc, voilà, après, on va demander, soupler à la commission internationale, pour gagner une petite monnaie, pour mener de monde en train de mort, de faim, des trucs comme ça, voilà, et cette dette-là, comme il dit, on connaît qu'un pays, un autre pays, on parle d'un autre pays, ben, voilà, il y a même ses infrastructures, il y a même son bad moon, et après, la pluie de moon est un peu comme la Réunion, quand on regarde bien la Réunion, tous ces gens qui l'étaient importés, ils sortent en dehors, ils y a ici-là, ben, ils se trouvent plus le créole, le créole, elle est exportée à l'extérieur, et puis, ben, le réunionnais, bon, les autres nations qui viennent ici, là, ils prennent la place, un peu là, comme en train de se passer au Sri Lanka, et comme dans d'autres pays, et l'Afrique, par exemple, l'Afrique, la rouvre son yeux, ben, oui, les banques européens, ils viennent investir, ils viennent investir, et maintenant, il y a des coups d'État, ils veulent faire vol tous les banques européens, de l'autre côté, là-bas, sauf la Chine et la Russie, ben, oui, ben, là, ils donnent l'argent, ils donnent l'argent, ils donnent l'argent, ils montent sur le terrain, ils donnent l'argent des routes, avec les routes de bonnes africaines, même en Galéa, voilà un petit peu, nous allons parler de là aussi, et puis, il y a comme pas mal de choses, c'est des milliards de dollars de crédit, aujourd'hui, ben, voilà, donc, pour les routes de la soie, et ben, oui, ça, c'est pour contrer un petit peu, l'endroit où ça ne se passe, ce bateau qui passe, mais ça ne veut faire des routes exprès, parce que les États-Unis, là-bas, ben, ils bloquent à ça, dans certains endroits, donc, ça ne veut travailler avec d'autres pays, exploiter d'autres pays, pour pouvoir faire les affaires, donc, voilà un petit peu le truc là-dessus, nous allons aller au Royaume-Uni, avec le groupe de mercenaires Wagner, sera bientôt classé organisation terroriste, le groupe de mercenaires russes, qui a soutenu la guerre en Ukraine, l'engage à lui, sur plusieurs fronts d'Afrique, il est accusé d'extraction massive, dont son chef, Evgeny Pyrogin, a été tué en août, en fin août, dans un crash suspect, de son avion, quand il est suspect, ben là, il n'y a pas à cahier, directement, je fais rappel, chaque fois qu'il parle, il me fait penser à ma Kadhafi, avec, quand l'arrivée là, bon, ça ne s'apparente trop trop là-dedans, ben là, je vais dire, je vais faire des spéculations là-dessus, non, mais après, voilà, donc, il ne plaît plus à ça, tu as fini de ramasser la argent, tu as fini de exploiter, il te touche le bouc, il te quinaille directement, donc, voilà, dans un texte présenté au Parlement britannique, ce mercredi 6 septembre, la ministre de l'Intérieur, Suela Braverman, donc, voilà, donc, l'inscrit, le groupe Wagner, sur la liste d'organisations terroristes, même au titre de Boko Haram, où le Hamas, cette reconnaissance, il devrait être effective, sous une semaine, voilà, donc, ce qui veut dire que, Nora Desaffaires sera saisie, désormais, il est égal au Royaume-Uni, d'appartenir au groupe, de le soutenir, même, d'abord, de mettre son logo, aussi, donc, les avoir des dirigeants de Wagner, qui l'est déjà gelé, sur le territoire britannique, bon, ben, tout ça, l'argent, maintenant, à mettre en place, va aller dans la caisse de l'État, donc, voilà, le Hamas est, dorénavant, considéré, comme, des propriétés terroristes, saisies par les autorités, donc, le box, il a bien des millions et des millions, sur le compte en banque, là-bas, donc, les Thaïos, bon, c'est des terroristes, il saisit de l'argent, avant, t'es pas terroriste, avant, donc, avant, la bille en caisse de l'argent, met sur d'autres comptes, là-bas, là, t'as pas eu trop de problèmes, mais maintenant, c'est terroriste, comme il dit, et entre ce qu'il dit dans le journal, et comme il dit à Zot souvent, entre ce qu'il dit dans le journal, et ce que, ce que la réalité, il reflète, là aussi, il y a un grand fossé, il faudrait voir aussi, allez, nous allons aller, aussi, avec, avec, tiens, ma dernière article, là, les 23, 24, le Barat, t'es à m'utiliser en langue locale, la question, après que le gouvernement indien a lancé des invitations au dîner du G20, ou du 9 au 10, septembre prochain, Barat, c'est l'autre nom du pays, une marque d'affirmation nationaliste du gouvernement, Narendra Modi, d'autant, du coup, c'est un coup politique, c'est autre chose aussi, en même temps, on doit bien voir, apparemment, en gros, là, il veut que l'Inde, il porte plus l'Inde, il porte ce nom, là, il porte Barat, donc, si un jour, il dit, il dit, il faut dire ça en Barat, parce que l'Inde, c'est un nom européen, et puis, India, c'est une variation anglaise, maintenant, il ne veut plus trop ça, maintenant, il veut rentrer dans votre culture, il veut appeler votre pays, par votre pays, voilà, on aura bien sûr l'occasion de recoser aussi, ça d'ici demain, parce que le temps, il passe vite, et nous allons aller sur Cosmo Gramoon, aujourd'hui, il ne faut pas faire le Richard, on n'a point, voilà, à méditer aujourd'hui, et puis, la météo de ce jour, que ça nous fait annoncer, pour la météo, n'a du beau temps ce matin, peut-être un petit peu marf cet après-midi, comme d'habitude, Maurice n'a du beau temps aussi, donc voilà, Mayotte n'a aussi du beau temps ce matin, comme cet après-midi, alors, je l'ai vu, les images ramer un peu, mais un petit peu décalé, mais il dit à ça tout de suite, c'est envoyé moi des commentaires, il s'envoyait moi des commentaires sur YouTube, au moins, ouais, la voie, ils ne suivent pas, les trucs ne suivent pas, donc, il est dû un petit souci, ce matin, bon, la machine, elle n'a pas trop envie, grand matin, c'est-à-dire qu'il y a envie de repos, donc, voilà, foncez un petit peu à travailler, allez, merci à vous, à demain matin, tiens, vous serrez la fin, allez, on y en a un trou, on y en a un trou. Sous-titrage Société Radio-Canada